Salut le Hack ! Salut à tous ! Ça va ? Paranoïde de Black Sabbath, on pensait que c'était la meilleure entrée en la matière pour un talk qui va parler de persistance et de brûlure. Si ça veut bien passer à la suite, non ? Volker Kahrstein est avec moi, ça faisait un an qu'on ne vous avait pas vus, ça fait un plaisir de vous revoir. Heureusement qu'on n'a pas le Covid qui est là pour nous emmerder à nouveau. Donc je remercie Hackers Voice, vraiment, HZV Will Never Die, d'organiser encore une fois le Hack, un super événement. Je suis donc très content d'être là, je pense que toi aussi. Tout à fait. Et donc aujourd'hui on va vous parler d'Active Directory. Grande surprise, je pense que vous l'imaginez. On ne s'y attendait pas. Je pense que vous en aviez marre que je vous parle de délégation Kerberos. Donc je vais continuer à vous en parler, néanmoins dans un autre contexte, parce que je fais ce que je veux. Alors le talk sera porté sur la persistance Active Directory, ce n'est pas un sujet nouveau. Pourquoi on va en parler ? Parce que ça fait depuis des années, ça fait depuis longtemps qu'on parle d'Active Directory tout court, c'est quelque chose qui est arrivé depuis les années 2000. Et on parle beaucoup d'escalade de privilèges, de latéralisation, mais on parle quand même assez peu de persistance. Et quand il vient la question maître, la question insoluble de qu'est-ce qu'on fait si on s'est fait compromettre notre AD, est-ce qu'il y a moyen de dégager les attaquants et de pouvoir repartir correctement ? Alors en général, la réponse n'est pas claire. Donc on va essayer d'apporter une réponse, bien évidemment d'experts. Alors le plan pour aujourd'hui, c'est qu'on va parler d'abord de plusieurs techniques de persistance, donc Skeleton Key, Golden GMS1, etc. On va vous en parler. On va parler ensuite d'une particulière qui s'appelle DC Shadow et qui permet en soi d'en réaliser plusieurs autres. Donc on va pouvoir réaliser ce qu'on a vu avant avec DC Shadow aussi, parfois dans des versions un petit peu meilleures. Enfin, on parlera de persistance ADCS avec les stolen CA, ROG CA, etc. Et on vous fera un petit bilan et les questions, s'il y en a. Donc vous, si vous pônez le domaine en un jour, nous, on reste un an, on n'est pas les mêmes. Alors on a décidé de faire un petit exercice puisqu'on en avait marre de se présenter nous-mêmes. L'un va présenter l'autre de la meilleure des manières. Volker, c'est un mec brillant. C'est un pingouin, comme vous pouvez le voir sur sa photo de profil. C'est un mec qui fait attention à son obsèque. Pentester dans nos équipes depuis un petit peu plus d'un an. C'est quelqu'un qui est assez engagé sur la partie web, Active Directory, Red Team et un petit peu de tout. Il aime bien la technique. Et globalement, il n'est pas mauvais là-dedans. Les Night Jobs, c'est ce qu'on estime être l'autre côté de la barrière inexistante de l'Infosec, le côté un petit peu plus perso. Il est un speaker, comme vous pouvez le voir, et contributeur de projets majeurs comme TheAker, SIP, TheExegol. Il bosse aussi sur Pyke, qui est un projet en cours de wrappeur pour le déploiement d'infra de phishing. Et aussi, c'est un mec qui aime bien le tabletop RPG. Pour la Non Locations, je vous laisse la taper directement, mais globalement, il bosse dans les équipes du sud de la France, à côté d'Aix-en-Provence, Marseille. Petit détail avant de passer à la suite. Sur encore 2-3 slides, vous allez avoir en bas à droite le lien de la slide. N'hésitez pas à y aller. Il y a pas mal de mèmes que vous voudrez probablement garder dans votre galerie. N'hésitez pas à y aller maintenant, ça vous évitera de prendre des photos caught in 4K. À mon tour de faire l'exercice. Shut down. Charlie Bromberg, qu'on prononce comme on veut d'après lui. Head of Pentest à Capgemini, en charge du Pentest français. La Service Line. La Service Line Pentest. Donc, plein de choses. Le mec est très occupé. Et en plus, c'est bien, il s'en rajoute. C'est-à-dire que dormir chez lui, c'est pas quelque chose à faire. J'aimerais bien. Oui, t'aimerais bien, mais tu le fais pas. À un moment, voilà. Et pourquoi il se prend du temps ? Déjà, le day job, mais les night jobs. Speaker, je pense que ça va. Vous l'avez vu déjà l'année dernière et à plein d'autres événements. Genre l'arsenal de la Black Hat Asia et London. Pour présenter quoi un de ses projets ? Exegol, finalement. Le meilleur projet qui soit, il faut que c'est qu'on est tous d'accord. Oui, parfaitement. On est tous d'accord. Exegol, si vous ne connaissez pas, allez-y. Qui est un environnement de Pentest dockerisé. En gros, je fais résumé. Corrige-moi si je me trompe. Un autre projet, Hacker Recipes. Comment dire ? De la méthode O, de la documentation. C'est le guide de recettes du hacker. Voilà. Très calé en plus sur la partie Active Directory. Surprenamment, quand on connaît le bonhomme. Et plein d'autres tools, plein de choses pour la communauté. Contributor à IMPaquet, à Bloodhound, à CME, à plein de choses. Et principalement, une chose que tu oublies, je suis quand même... Non, non, je ne l'oublie pas. Alors, 90% des mêmes, c'est lui. C'est mon job. J'en ai fait même pas 10%. Lui, il a déployé le lab et il a fait les screenshots de commandes. Puis moi, j'ai fait le reste, ce que j'estimais être le plus important des slides. Donc, on va parler d'Active Directory et de Kerberos. Je suis curieux à main levée, qui traite au quotidien d'Active Directory ? Tu lèves la main du coup ou pas ? On fait partie du lot. Ok, ça marche. Donc, normalement, vous savez, pour ceux qui traitent au quotidien d'Active Directory, que c'est une espèce de puissance en fond dans laquelle on va pouvoir vraiment trouver pas mal de choses. Des opportunités énormes pour manager des parcs. Ça, je ne l'apprends pas. Mais surtout, des opportunités énormes pour manager le parc pour ceux qui sont dehors de votre organisation. Des mecs comme nous. Active Directory, c'est donc un set de services dans lequel vous allez retrouver les services de domaine. En général, quand on dit un AD, on parle d'ADDS, donc un domaine Active Directory. Mais ça s'interface, ça s'interface plutôt bien avec d'autres types de services, style ADCS, ADFS, ADSS. L'avantage, c'est que ça s'interface tellement bien que pour exploiter ce genre de vulnérabilité, c'est transparent pour nous. Alors, l'authentification, enfin l'authentication dans Active Directory, ça se passe en général de deux manières. Il y a deux grands pôles, on va dire. NTLM, qui se base sur un secret pré-partagé et un three-way end-check. On va parler clair, c'est de la merde. Carveros, c'est bien, il faut faire attention, ça se base sur des tickets et en gros, ça délègue, entre guillemets, à la personne qui reçoit le ticket, donc au service, de gérer les droits, contrairement à NTLM, où c'est le DC qui, maître de tout, dit si c'est OK ou pas OK. En gros, pour résumer ce que dit Volker, NTLM, vous oubliez, Carveros, c'est magique. Pas vraiment. Ici, je vous ai mis une petite liste, c'est une slide que j'utilise assez régulièrement pour montrer que NTLM, oui, on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est de la merde, jusqu'à là, ça va. Vous pouvez faire différentes attaques du relais NTLM, de la capture, du pass de hash, mais ce n'est pas parce que vous n'utilisez pas NTLM ou que vous préférez Carveros que pour autant, vous êtes safe. Il y a plein de types d'attaques qui sont exploitables sur Carveros, c'est un mécanisme qui est peu connu, qui est assez complexe, que les gens comprennent peu, et globalement, qu'ils n'aiment pas forcément chercher. Et je le comprends. Et donc du coup, le problème avec ça, c'est qu'ils n'ont pas forcément connaissance de l'ensemble de ces attaques, ils en connaissent peut-être une ou deux pass de ticket, mais globalement, il y en a plein qu'ils n'ont pas forcément en tête. Et donc il faut faire très attention à ce protocole si vous êtes responsable d'un AD chez vous. Je vous laisse prendre ce schéma, ce lien, ces types d'attaques, je n'en sais rien. Mais en tout cas, le garder en tête, Carveros, ce n'est pas juste un ingrédient magique. Ensuite, avant de démarrer sur le cœur du sujet, sur la persistance Active Directory, on va vous parler de vraiment beaucoup de choses, en tout cas de plein d'items différents. Il y a pas mal de concepts avant ça qu'il faut comprendre sur Active Directory. On n'a pas mis beaucoup, des managers sur lesquels on souhaitait souligner quelques faits. Mais c'est ce qu'il faut comprendre pour pouvoir comprendre ensuite quelques slides sans qu'on passe une heure dessus. Dans ces underlying concepts, il y a par exemple la structure d'un ticket Carveros. Volker l'a dit, Carveros, ça fonctionne avec des tickets. Pour en obtenir un, il faut d'abord prouver qu'on a la connaissance d'un mot de passe, certes, mais ça fonctionne avec des tickets. Ça ressemble à peu près à ça. Donc les gens appellent ça TGT, TGS ou ST si vous utilisez le bon acronyme. Et en gros, TGT, ça vous permet d'obtenir le ticket de droite qui est un service ticket qui vous permet lui-même d'accéder à un service cible. Globalement, les gens comprennent peu la structure d'un TGT et d'un service ticket. Ils en connaissent en général le nom et son usage, mais ils ne savent pas exactement comment c'est structuré. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un TGT et un ST, c'est à peu près la même chose. C'est même carrément la même chose. Un TGT, c'est un service ticket globalement à destination d'un service qui est très précis qui s'appelle KRB-TGT. Et une fois qu'on a eu ce ticket à destination du KRB-TGT, on obtient un nouveau service ticket. Ça, c'est une chose importante à reconnaître, à garder à l'esprit. Si vous avez un ticket dans lequel le service name c'est KRB-TGT, vous avez, vous faites face à un TGT. Et si le service, il est autre, c'est un service ticket. Un autre point important, c'est les délégations Kerberos. On va en parler après, donc il faut faire un point là-dessus. Il y en a en gros trois types. KUD, donc Kerberos Unconstrained Delegation. En gros dans l'idée, la délégation, on va faire rapide, c'est autoriser une machine à faire quelque chose sur une autre machine en tant que quelqu'un d'autre. Donc dans le cas de la Unconstrained, c'est on autorise une machine, enfin en tout cas une identité, à aller s'authentifier ou faire des opérations en tant que n'importe qui sur n'importe quoi. Parce que c'est Unconstrained, voilà, pas de limite, on peut y aller. Bon, je n'ai pas besoin de faire un dessin, ce n'est pas super sécurisé, il y a moyen de faire des abus assez fondards. Donc on a créé ça, la Constrained Delegation après, donc KCD. Cette fois, on réduit un peu quel service on peut aller se déléguer, on peut aller s'authentifier ou faire des opérations, on en bloque certains. Donc typiquement, un compte qui peut aller se impersonate l'administrator sur le DC, en général on évite. Il y a deux variantes à ça qu'on ne va pas faire en détail, enfin, deux variantes du KCD, il y a le, avec transition de protocole et sans transition de protocole, mais vu que ce n'est pas important pour la présentation, c'est juste là, si vous voulez chercher, allez-y. Et la dernière, donc RBCD, cette fois on fonctionne un petit peu à l'envers, c'est-à-dire que ce n'est pas un compte ou une identité qui peut aller faire des opérations, c'est une ressource qui autorise des identités à déléguer vers elles. Donc on peut voir le schéma à droite, c'est vraiment dans le sens inverse. Et ça, ça va nous servir pour ensuite. Ok, maintenant je pense qu'on a mis les bonnes bases qu'il nous fallait pour pouvoir parler de persistance. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Il y a différents types de persistance. Certains ont été mis en avant par notamment des gens de la communauté française, sans le mentionner, Gentil Kiwi, qui a fait un travail énorme là-dessus, notamment avec Mimikatz ou d'autres personnes, plus côté basé US, ou voire même en France qui ont fait d'autres présentations un peu dans le monde. Donc ce n'est pas des trucs nouveaux, pour autant, c'est des trucs que les gens connaissent peu, parce que ça n'intéresse en général pas beaucoup. Et je pense que c'est une erreur, puisque en général, quand on pose la question donc est-ce qu'on est obligé d'être sûr à 100% quand un attaqueur est passé sur notre domaine qu'après l'avoir foutu dehors, il ne reste pas ? En général, on a des réponses qui varient un petit peu, et ça, dans une communauté technique comme la nôtre, c'est un peu difficile à accepter. Donc l'idée, c'est d'essayer d'agrémenter un peu le discours pour essayer de marquer une réponse un petit peu plus précise. Main levée, là je pense qu'il y en aura beaucoup moins, qui connaît GMSA, les Groupes Managed Service Account ? Il y en a quelques-uns, c'est un sujet qu'on entend de plus en plus, notamment sur les attaques par escalade de privilèges, latéralisation, mais qui permet, dans la façon dont ça a été fait, de faire une persistance assez sympa. Donc vous verrez en général que sur les persistances, on va mettre le préfixe golden devant, parce que c'est en référence en général à golden ticket, qui lui a été une des premières techniques de persistance mises en avant par Benjamin Delpy. Les GMSA, donc c'est des services, des Groupes Managed Service Account, comme son nom l'indique. La base à comprendre, c'est que le mot de passe d'un compte GMSA, il est calculé, il n'est pas défini quelque part, il est calculé en fonction de plusieurs variables. Le premier, c'est les KDS, une KDS root key. KDS, je ne sais même plus ce que ça veut dire, vous irez chercher vous-même, mais globalement, cette root key, elle va être utilisée pour calculer le mot de passe final de ce compte-là. Vous utilisez ensuite un password ID, un SID, et si vous mélangez toutes ces infos dans une formule magique, Microsoft vous permet de récupérer le mot de passe de ce compte-là. Déjà, rien qu'avec ce que je viens de dire là, je pense que vous avez compris que ça pose peut-être un petit problème et qu'on peut peut-être instaurer, on va dire, une persistance dans un domaine grâce à ce genre de truc-là. Donc, pour installer sa persistance, comment on fait ? Ce n'est pas quelque chose qu'on installe, c'est l'info qu'on récupère. L'info qu'on récupère, c'est la KDS root key. Vous la récupérez toutes, un instant T, et one year later, vous allez accéder à votre Active Directory, utiliser cette KDS root key, dumper un ensemble d'informations sur votre compte GMSA, recalculez le mot de passe et prendre le contrôle de ce compte GMSA. Chose à retenir, les GMSA ne sont pas forcément tous des amis du domaine. En général, ce sont des comptes privilégiés. Pour autant, ce n'est pas forcément du tiers 0 ou du tiers 1 pour ceux qui font du DA, de l'administration de domaine siloté. Néanmoins, en général, ils ont des gros privilèges, donc prendre le contrôle automatique d'un GMSA à la rentrée sur un domaine, ça peut faire plaisir. Donc, sur le diagramme, sur la droite, vous avez à peu près compris, c'est assez simple dans le fonctionnement. Un, on dump la KDS root key. Deux, on attend. Un, non, j'en sais rien. On revient sur le domaine. Les KDS root key ne retaillent pas, pas par défaut. Donc, ça restera là, le temps que ça reste là. Et ensuite, une fois que vous avez récupéré cette info-là, vous la gardez bien précieusement, vous dumpz d'autres informations par la suite quand vous voulez revenir. Et ensuite, vous les utilisez pour recalculer le mot de passe du compte. Voilà, gros, comment ça se passe. J'imagine que vous ne voyez rien. C'est pas très grave. L'idée, c'est que ces slides-là, donc vous avez pu récupérer le lien, elles puissent vous servir plus tard pour bosser vous-même dans votre petit lab. Donc, vous avez les informations ici. On a simplement remis les commandes à chaque fois. Et c'est des trucs qu'on a fait jusqu'à 5 heures du mat aujourd'hui. Donc, on sait que ça marche. Et puis, quand les screens ne sont pas là, c'est qu'on n'a pas réussi à le faire marcher. Oui, ça va. On n'est pas des experts non plus. Internationaux. Globalement, ça ressemble à ça. Une fois que vous avez récupéré toutes les informations, vous foutez ça dans un outil qui s'appelle golden-gmsa.exe. Malheureusement, ça n'existe pas encore en Python ou en tout cas pour du Unix-like. Pas que je sache. Je me trompe peut-être. Si je me trompe, n'hésitez pas à hurler le nom de l'outil. Non. Et du coup, ça vous permet de récupérer le mot de passe. Le mot de passe, vous le récupérez dans un format base64. Il n'est pas utilisable tel quel. Il faut simplement prendre base64 vers MD4. MD4 qui correspond au HNT, donc dans les clés NTLM. Là, je viens de sortir quatre acronymes différents en moins de 20 secondes. Je pense que c'est sympa pour ceux qui ne connaissent pas Active Directory. Mais globalement, ça vous permet de vous authentifier avec. Et ça ressemble à ça. Une fois que vous avez récupéré le HNT, vous vous authentifiez avec le gmsa. Et ça, c'est après l'éternité et d'attente, on va dire, avant de revenir sur le domaine. Une autre technique de persistance, la skeleton key. On va voir qu'en fait, cette technique consiste à avoir un mot de passe maître pour n'importe quel account sur le domaine qui n'écrase pas le mot de passe en place. Donc un utilisateur qui se connecte normalement à sa session avec son mot de passe, ça fonctionne. Et nous, on arrive avec notre mot de passe maître, ça fonctionne aussi. Donc c'est très pratique, ça ne distorbe pas les utilisateurs, etc. Et nous, tous les comptes sont à nous. Donc, fort sympathique. Ça se passe en faisant de l'injection LSAS. Donc ça n'est pas reboot-resistant. Vous redémarrez le décès, c'est bon, ça saute. Et on peut le faire sur un ou plusieurs décès. Et ça demande les privilèges des domaines admin. C'est assez normal pour une technique de persistance en général. Et c'est quelque chose qui, techniquement, il n'y a pas de poc, en tout cas, on n'en a pas trouvé et on n'en a pas pu en faire un, mais c'est techniquement upgradable avec des C-shadows. Donc vous allez voir qu'en fait, on peut passer outre cette partie non-résistante au reboot avec des C-shadows. On parle un petit peu après. Donc comment ça marche avec le schéma ? Tout simplement, on injecte la skeleton key, donc on patche la mémoire du process LSAS. Après, on peut s'authenticate avec un utilisateur légitime, ça marche. Et on peut s'authenticate avec le master password, ça marche aussi. Comment on fait ça ? Mimicat, ça marche très bien. Privilège debug, Miss Skeleton. Et voilà, terminé. Et le master mot de passe par défaut, c'est Mimicat, tout simplement. Donc là, à gauche, je ne sais pas si vous voyez, le petit scale-rex là-bas, c'est Mimicat, donc privilège debug, Miss Skeleton, hop, Skeleton key installé. et on voit qu'en fait, du côté de Mario, qui est du coup, admin du domaine en plus, là, dans ce cas-là, on peut se connecter avec son mot de passe normal, hide Goombaz, tout va bien, mais on peut aussi se connecter avec Mimicat, ça fonctionne. Et Luigi, qui est un utilisateur normal, better than Mario, ça marche quand même, et Mimicat aussi. Donc, tout va bien, Skeleton key en place, on est les rois du monde. Ensuite, on va parler d'autre chose, k-rbt-gt-delegation, c'est une des raisons pour lesquelles on a parlé de RBCD avant, et là, il va falloir s'accrocher à son slip, parce que la technique, je la trouve vraiment sympa, mais pour ça, il faut comprendre RBCD. Le k-rbt-gt, comme on a vu, c'est, on va dire, le compte maître, k-rberos, si vous pétez ce compte, vous pétez tout. Vous avez le contrôle sur k-rbt-gt, vous avez le contrôle sur le domaine, pour faire court. Et donc, la délégation vers k-rbt-gt, vous allez voir, le truc est vraiment sexy. Si vous obtenez un accès à un domaine admin sur votre AD, vous pouvez configurer une RBCD vers k-rbt-gt. Alors, avant de rentrer trop dans le détail, cette délégation va vous permettre de vous faire passer, et ça, c'est une feature de Microsoft, ça vous permet de vous faire passer pour n'importe qui, genre un ami du DOM, vers k-rbt-gt. Et je ne sais pas si vous vous souvenez plus tôt, j'ai expliqué la différence entre un TGT et un service ticket. Un TGT, dedans, dans le service name, le target service, c'est k-rbt-gt. En fait, cette technique de faire de la délégation vers k-rbt-gt vous permet d'obtenir un TGT pour n'importe qui, une fois que vous êtes revenu sur le domaine. Vous avez un requirement, quand vous revenez sur ce domaine-là, c'est que le compte que vous avez permis de faire de la délégation vers k-rbt-gt soit encore actif et présent. Si ce compte est là, vous pouvez le planquer, vous pouvez faire en sorte qu'il ait zéro droit, qu'il ne soit même pas visible pour les amis du DOM, une fois que ce compte est présent et qu'il a cette délégation, ce droit-là, vous allez pouvoir déléguer vers k-rbt-gt vous faire un TGT pour n'importe qui et grâce à ce TGT vous faire passer pour ce n'importe qui. Globalement, ça fonctionne comme ça au niveau du diagramme que j'expliquais sur la droite. Pour le faire, cette fois-ci, vous allez pouvoir le faire avec des outils depuis Unix, pas forcément Windows. Je sais que Windows, ça ne s'utilise pas, ça se casse. Donc, on fait ça avec Python, rbcd.py, get st.py, rbcd pour configurer la rbcd. Jusque-là, je pense que ce n'est pas de la science, de l'ingénierie thermonucléaire, mais ensuite, get st pour obtenir ce service ticket qui, en réalité, ressemblera très fortement à un TGT. Ça ressemble à ça, vous créez votre compte, on va dire, qui va persister sur ce domaine-là, que vous allez planquer. Vous allez lui filer les droits. Donc, ce compte-là, c'est Wario. Vous allez lui filer les droits, Wario va pouvoir déléguer vers k-rbt-gt. Et une fois qu'il a ce droit-là, vous allez pouvoir obtenir votre service ticket. Dans ce command line, vous allez voir, si, là, je pense que vous devriez le voir, tirer impersonate Mario, Mario étant la ligne du dom, et donc, on va pouvoir, avec cette technique-là, récupérer un ticket dont le service name, c'est le bon truc, ouais, c'est ça, dont le service name, c'est le k-rbt-gt, et donc, c'est un TGT. Pourtant, on a utilisé get st pour l'obtenir, mais encore une fois, TGT, st, sensiblement la même chose, c'est le service name qui change. On utilise ce ticket, on peut faire un secret d'un dc-sync, récupérer à nouveau le k-rbt-gt, et on a confirmé, grâce à ça, notre persistance. Une autre persistance technique, c'est celle-là qui est assez connue quand même, c'est le SID story. SID story, bon, un SID, qu'est-ce que c'est déjà ? C'est un identifiant unique pour un principal. Un principal, c'est en gros une identité, c'est un compte machine, un compte utilisateur, etc. SID story, c'est une propriété qui, en fait, permet de garder un ancien SID. Donc, en fait, normalement, ça vient de, quand on fait des migrations de domaines, il faut que les droits d'un compte qu'on a migré vers un nouveau domaine, si jamais la migration n'est pas tout à fait terminée ou qu'il y a des choses à faire, il faut qu'il puisse garder ses droits. Les droits, ils sont liés au SID, c'est l'identifiant qui va permettre de vérifier s'il a les droits, s'il n'a pas les droits, etc. Et en fait, normalement, il faut qu'il puisse le garder. Il va avoir un nouveau SID après la migration, ce compte-là, mais il va avoir un SID history, un ancien SID qui, normalement, sera enlevé au bout d'un moment si les choses se font bien. Mais du coup, si jamais on configure nous-mêmes le SID story d'un compte, on peut mettre un SID par exemple d'admin du DOM et le compte, il aura les droits d'admin du DOM. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on persiste avec ça. Donc, comment on fait ? On injecte le... On injecte... On rentre le SID du domaine admin dans le SID story du notre compte attaquer et tant que le SID story il est là et que le compte d'admin du DOM existe toujours, plus tard, on revient au an eternity later, on s'authentifie comme attaquer, on va vérifier... D'abord, le DC... Enfin, ça va d'abord vérifier les droits avec le SID de notre compte attaquer. Bon, allez, il n'aura pas les droits parce que c'est un SID normal, c'est un compte simple utilisateur, tout va bien. Donc, ça ne marche pas normalement mais il va ensuite vérifier les extra SIDs dans le SID story et là, il va voir que... Ah, tiens, c'est un DA. Complètement normal, phénoménon. Et du coup, on est authentifié et unlimited power. Il y a un truc qui est important à savoir, c'est qu'il faut... Il y a deux tools différents selon la version du DC. Après, Windows 2016, post-Windows 2016, c'est PowerShell DS Internals. Mimikatz ne fonctionne non plus. En tout cas, pas à notre connaissance et je n'ai jamais réussi à le faire fonctionner après 2016. Donc, après 2016, Mimikatz gosse bras, tout va bien. SID story du DA injecté. Donc, c'est tout simple, on lance Mimikatz, on privilège des bugs et en fait, on fait SID 2.2.ad Sam Luigi, donc on va ajouter au compte Luigi le SID de Domain Admin, du groupe Domain Admin. Ça l'injecte. On vérifie, tout va bien. on peut secriter d'ump avec Luigi. Non, je l'ai dit Luigi, c'est Waluigi, pardon. Luigi Saint-Gentil, ce n'est pas Waluigi. Donc Waluigi peut dump, pas de souci. Post-2016, c'est autre chose. On doit d'abord installer DS Internals et récupérer le SID d'un account privileged, donc là, Domain Admin, pareil, donc on installe juste ça, le problème, c'est que ça doit se faire sur le DC normalement. Donc on installe ça, on récupère le SID et ensuite, on peut stop le service NTDS, donc ça, c'est, comment dire, assez cramé. On rajoute notre SID au SID story, donc de Waluigi, on lui met le SID du Domain Admin et on restart le service NTDS. Et là, on voit que du coup, après, Waluigi, c'est bon, il a le SID story en place et il peut Secrets Dump, etc. Il a bien les droits du Domain Admin. All right. Ensuite, on va parler d'Admin SD Holder. Qui a déjà vu dans un rapport Pink Castle le nom Admin SD Holder ? Alors, gardez la main levée ceux qui ne comprenaient pas à quoi ça correspondait. Il y a une bonne partie. Il y a de nouvelles mains qui se sont levées. Je ne comprends pas comment c'est possible. Donc, il y a des gens qui ne l'ont pas compris et qui ne l'ont pas vu. C'est un peu le space. Mais bon, pourquoi pas ? Je vais vous expliquer un peu ce que c'est, en tout cas, de ma compréhension. Jusqu'à il y a encore deux jours, c'est un domaine qu'on ne comprenait toujours pas. Donc, je vous rassure, on ne le comprend toujours pas. On a essayé de parler avec des gens sur Twitter. Ça ne nous a pas aidés. Eux, ça ne les a pas aidés non plus, je pense. Donc, c'est un domaine qui est un peu difficile à comprendre. Documenté, certes, avec des erreurs, oui. Donc, on va vous expliquer ce qu'on sait, ce qu'on a lu, ce qu'on a compris. Il y a probablement des fautes. Faites avec. Admin SD Holder, c'est à la fois un objet, à la fois un mécanisme, à la fois plein de trucs. Ça correspond en fait à un fonctionnement combiné à un truc qui s'appelle SD Prop, Security Descriptor Propagator, un truc comme ça. C'est un nom un peu vénère. Mais globalement, ce qu'il vous permet de faire, c'est transparent pour vous. Mais à ceux qui ont déjà remarqué dans un Active Directory, il mettait certains droits sur des groupes à la con et il voyait que ces droits une heure plus tard, ils n'existaient plus. C'est à cause de lui. C'est parce que ce truc-là est là pour protéger un ensemble d'objets, de groupes d'utilisateurs contre en fait des modifications de leurs permissions. C'est fait exprès. Feature, meet and did. Peu documenté, certes, mais c'est une feature quand même. Et donc en fait, on peut utiliser ce mécanisme-là pour en fait, intégrer un ensemble de groupes protégés des droits à la con. Donc on fait complètement l'inverse de ce pourquoi ce truc est prévu. Il aurait pu y avoir une espèce de signature en fait de la DSL qui est poussée. Mais globalement, comment ça fonctionne ? Admin SD Holder est un objet qui dispose d'un Security Descriptor. C'est un attribut. Dans cet attribut, vous allez récupérer une DSL, une Discretionary Access Control List. Cette DSL définit l'ensemble des droits que d'autres objets ont sur ce premier objet-là. Donc par exemple, dans la DSL d'Admin SD Holder, on peut voir que les Authenticated Users, en tout cas, si vous ne pouvez pas le voir, moi je le vois, faites ma confiance, vous pouvez récupérer les slides. Les Authenticated Users peuvent voir cet objet et ses attributs. Domain Admins peut read and execute, etc. Il y a un ensemble de droits par défaut. Qu'est-ce qu'on fait si nous, à cette DSL-là, on rajoute un droit dans lequel on dit que notre attaquant, notre utilisateur qu'on planque par ailleurs dans le domaine peut avoir un full contrôle sur cet objet-là, sur Admin SD Holder. Ça nous fait une belle jambe, Admin SD Holder ne sert à rien. Sauf que la DSL de cet objet, c'est la DSL Template qui est utilisée pour remplacer celle des Protected Groups et des Protected Users. Par exemple, dans ces Protected Groups, on va avoir Domain Admins et tous ces membres. Qu'est-ce qu'il va se passer une fois qu'on va dire à la DSL d'Admin SD Holder que Own User peut avoir un full contrôle dessus ? Ce qui va se passer, c'est que cette DSL sera propagée sur l'ensemble des domaines admin et que vous pouvez faire ce que vous voulez, reset leur mode pass, vous ajouter à ce groupe-là et s'ajouter à ce groupe-là, c'est notamment le POC qu'on va vous montrer. Ça fonctionne à peu près comme ça. Il y a la possibilité, si vous voulez le tester dans des labs, de faire fonctionner SD Prop à la main pour ne pas attendre une heure. Ça, c'est Volker qui me l'a montré parce que moi, je lui avais dit on attend une heure, on refait, on attend une heure. Il a trouvé un mécanisme un petit peu plus pratique. Pour le faire, vous pouvez le faire avec Power View, Power Shell. Vous remarquerez que Power Shell, j'ai mis un emoji kaka à côté. C'est raison à la conclusion que vous voulez. Moi, je n'aime pas, il y en a qui adorent, on est ennemi. Je sors à 12.45, on règle ça sur le parvis. Python, le roi. Avec Python, le fait avec DSL Edit, j'aime bien me brosser là-dessus parce que cet outil, je l'ai écrit en collab avec un prêt qui s'appelle Black Wasp. Je te fais des bisous, Black Wasp. Mais DSL Edit, super, utilisez ça pour pousser vos DSL magiques dans votre domaine. Globalement, les screens, je ne vais pas m'attarder dessus. Vous avez ce fonctionnement-là, on édite la DSL de Admin SD Holder, on vérifie que notre ACE, donc notre droit permettant à Wario de prendre le full contrôle de cet objet est bien présent. Une fois que c'est bien présent, on initie SD Prop à la main. SD Prop va propager le Security Descriptor sur les groupes et utilisateurs protégés, notamment Domain Admin. On s'ajoute au Domain Admin DC Sync, Completely Normal Phenomenon, Look at me, I'm the Domain Admin now. Donc voilà, maintenant on a brossé plusieurs techniques de persistance, et maintenant on va parler d'une en particulier qui s'appelle DC Shadow. Alors, tout va bien, on va expliquer ça gentiment. DC Shadow, sur le principe, c'est prendre une workstation, faire croire au DC qu'elle est un DC, et demander au DC de récupérer les changements de ce faux DC, de ce DC Shadow, pour en gros pousser les changements qu'on veut. Grosso modo, ça veut dire avoir ADSI ouvert et pouvoir écrire ce qu'on veut dans les attributs dans l'AD, des décomptes, etc. A la base, donc ça vient de Gentil Kiwi et Vincent Letout, et c'est basé, ils sont partis de l'idée de, on veut pouvoir supporte le DC Sync Call, et après, ils sont allés pousser plus loin en mode, ok, on peut récupérer, mais pourquoi nous, on ne peut pas pousser, faire l'inverse. Et dans l'idée, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Donc comment ça marche ? D'abord, on va register la workstation comme un DC, donc en gros, ça revient à créer des objets et à changer le SPN, donc le service principal name de la machine. Donc ça, c'est hop, on pousse ça dans la D, on ajoute le SPN. Ensuite, on va préparer les changements qu'on veut faire, donc typiquement, on va en parler juste après, mais un SID Story au hasard, qu'on va pouvoir écrire du coup sans limitation dans le domaine. Et ensuite, il y a deux choix. Soit on attend que le DC légitime détecte notre workstation et vienne se répliquer tout seul, soit on lui dit coucou, réplique-toi et prends les changements qu'on veut. Et ensuite, on enregistre le DC, donc hop, c'est bon, il n'y a jamais eu de DC, vous n'avez rien vu, tout va bien. Comment on fait ça ? Mimikatz, et il y a un truc très work in progress actuellement pour le faire en Python qui s'appelle DCShadow.py. On aurait bien aimé vous le sortir, néanmoins, on n'aime pas sortir les trucs à moitié, donc vous le verrez dans les jours ou mois à venir. Oui, parce que ce n'est pas la moitié, c'est 10%. On a commencé à l'implémenter pour plusieurs raisons, notamment parce que Mimikatz, ça doit se faire depuis une Windows, je vous laisserai utiliser la phrase que j'ai sortie avant, ce n'est pas mon OS favori. Et ensuite, parce que depuis DCShadow, depuis votre Linux, vous n'avez pas forcément le Windows Firewall, vous n'avez pas en fait toute la translation en fait layer un peu obscure de DLL Microsoft, vous faites tout à la main, quand on fait tout à la main, c'est compliqué, preuve en est, on n'a pas encore réussi. ce n'est pas encore fait. Après, on n'est pas forcément les meilleurs, néanmoins, ça nous permet de mieux contrôler nos entrées, nos sorties, donc c'est en cours. Patience. Donc, on va dérouler DCShadow, un exemple. D'abord, il y a un tout petit peu de setup à faire avec Mimikatz, c'est qu'il nous faut deux shells. Il nous faut en bleu le trigger shell et le RPC server, donc un autre shell en violet, du coup. Dans le trigger shell, on doit être domain admin, en tout cas avoir les droits d'admin du DOM. Et dans le RPC server, on doit être autorité système, sur la machine qu'on va utiliser pour être un DC. Donc, on setup ça. Une fois qu'on a nos deux shells, tout va bien, on peut y aller. Alors là, je pense que ça ne se lit pas très bien, mais bon. On configure les changements. Donc là, maintenant, on a nos shells qui sont prêts. On va configurer les changements qu'on veut faire. On n'est pas obligé de register, configurer les changements, push and register. On peut préparer les changements, register, push and register. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire à peu près tout le long. On va ajouter simplement Waluigi au, on va lui mettre le primary group ID 512 qui est le DA group ID, donc domain admin. Ça, on le fait ça sur le RPC serveur. Donc en gros, on prépare ces changements-là et hop, ça lance un serveur RPC, ça va pouvoir répondre à la demande de réplication de l'autre DC. Donc le RPC serveur, c'est bon, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On va prendre le trigger shell et on va register, push, donc trigger le push plutôt, on va demander au DC viens te répliquer, please, et unregister le DC. Donc ça, ça peut se faire en trois commandes manuellement avec Mimikatz, mais on peut le résumer en une seule, lsadum, 2.2.dc.shadow, slash, push. Donc là, ça register, donc ça fait les changements qu'il y a besoin dans la D, donc ça rajoute la configuration, ça fait le SPN, etc. Ça demande au DC, coucou, viens par là toi, réplique-toi, donc ça, ça trigger sur le RPC serveur, donc on voit qu'on a bien le DC qui a récupéré, ça a bien push un objet et le serveur se coupe après, enfin on peut couper le serveur après, et la dernière étape, on unregister notre workstation et hop, c'est bon, il n'y a jamais eu de DC, on ne voit pas de quoi vous parler. Et là voilà, ça marche, on a bien le, on a bien Waluigi qui est dans le groupe domain admin et on arrive à faire fonctionner ça comme il faut. Ok, alors, excusez-moi, quand même, disons-le, on a hésité longuement, la discussion, on l'a eu pendant 30 minutes et 4h30 du match. On s'est dit, est-ce qu'on la met, est-ce qu'on la met pas ? Bon, le résultat. Pour ceux qui ne voient pas de quoi on parle, je vous félicite, vous êtes deux jeunes qui sont nés au centre. Oh merde ! Putain, je suis en retard, j'ai trois minutes de retard, je rattrape. Ok, alors, le DC Shadow, il nous permet plusieurs trucs, notamment de pousser du SID Story et une autre technique, on va montrer après, je ne sais même plus laquelle c'est, mais globalement, le DC Shadow, et je laisserai Volker vous expliquer la première technique, ça vous permet en fait d'intégrer de nouveaux changements dans Active Directory au travers en fait d'un reverse DC Sync, vous voulez, un DC Sync entre le vrai domaine et le vôtre, et ça permet de le faire sans log, ça le permet de faire de façon un petit peu planquée avec une étape de plus, une étape de plus, c'est un peu difficile à suivre. Toutes les techniques ne fonctionnent pas, on aurait aimé vous montrer plusieurs pocs, néanmoins, on a eu des difficultés jusqu'à encore ce matin. Maintenant, on pense que le script qu'on va écrire pour faire ce DC Shadow depuis du Python va nous aider notamment à aller un petit peu plus loin. On aurait aimé notamment, pour ceux qui connaissent la technique Shadow Credentials, vous faire une démo de Shadow Credentials au travers de DC Shadow, parce qu'il y avait Shadow dans le nom et je trouve ça rigolo, ça faisait DC Shadow Credentials, bref. Néanmoins, on n'a pas pu parce que Mimikatz ne permet pas à date d'encoder ce qu'il faut pour le format dnbinary qui est nécessaire pour cette entrée. Donc, on va vous montrer deux techniques et globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que DC Shadow peut être combiné avec toute autre technique de persistance, en tout cas en théorie, qui va aller créer des attributs, qui va aller créer des choses dans le domaine. Donc, on va vous en montrer deux mais gardez à l'esprit que c'est une technique différente. L'idée, c'est même une métatechnique en soi, de pouvoir, avec cette technique-là, d'en faire plein d'autres et de ne pas laisser de logs. Les seuls logs qu'on voit sont au réseau parce qu'il y a du trafic de DC depuis une workstation, un peu bizarre, mais bon. Donc, allez, on va parler de SID Stories cette fois, donc on en a parlé juste avant et on se rappelle que c'était un petit peu compliqué par rapport à Mimikatz, etc., il y avait des versions de Windows, tout ça. Là, il n'y a plus de questions, tout va bien, peu importe la version du DC, aucun souci. Comment ça se passe ? On prépare nos changements encore une fois sur les RPC Servers. Donc là, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire que Wario, on va lui ajouter à son SID Story l'attribut, on avait mis quoi ? On avait mis le SID Story, le SID, pardon, de l'administrateur du domaine, du groupe administrateur du domaine, donc tout va bien. On prépare nos changements, on vous le met en petit parce que c'est toujours la même chose, en fait, du côté Trigger Shell, on register, on push, on enlève le DC, donc on unregister. Et là, tout va bien, on regarde l'user Wario, on voit bien que son SID Story est modifié aussi. Et encore une fois, Secrets Dump, tout va bien, il est déjà. Ok, vous vous souvenez de la technique KRBTGT Delegation, on l'a vu il y a 5 minutes. Si vous ne vous en souvenez pas, c'est normal, c'est parce que c'est une panée en fait à retenir, il y a plein de trucs différents, plein de blocs, mais globalement, je vais le répéter un petit peu, vous faites de la délégation vers KRBTGT, ce qui vous permet d'obtenir in fine un ticket en tant que n'importe qui, un ticket de service en tant que n'importe qui vers KRBTGT, ce qui correspond en fait à un TGT, TGT étant utilisé pour valider, prévalider en fait l'authentification Kerberos et obtenir d'autres tickets. Ça fait beaucoup de tickets dans la même phrase, excusez-moi, je n'ai pas beaucoup dormi, je vais faire avec, mais globalement, avec cette technique-là, encore une fois, vous faites passer pour n'importe qui assez facilement avec un compte que vous planquez dans le domaine. Cette technique, vous pouvez aussi la combiner avec du DC Shadow puisqu'en fait, c'est l'écriture d'un attribut sur l'objet KRBTGT et l'écriture de l'attribut MSDS allowed to act on behalf of other identity. Non, 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 j'ai balancé un R en plein milieu. D'habitude, je le fais bien, mais là, on ne l'a pas entendu, tout va bien. Je vous irai remercier Microsoft de ma part d'avoir trouvé des noms vraiment explicites. Donc, bon, on le fait de la manière suivante, on prépare en fait la rentrée de notre attribut. Ça aussi, c'était une vraie galère, on a dû préparer un truc au format qui s'appelle SDDL. Pourquoi ? Rien qui nous permettait de le formater comme ça, donc on la guesse. Microsoft. Et donc, vous allez pouvoir rentrer cette valeur dans l'attribut MSDS, blablabla, qui va vous permettre de déléguer vers KRBTGT et une fois que c'est fait, vous vérifiez, vous obtenez votre ticket de service qui est en fait RTGT et vous faites votre DCSync. En ce qui concerne la DCS, on l'a mis après et pas forcément dans DC Shadow, donc le chapitre DC Shadow se clôt. Mainlevé qui bosse, a bossé, connaît ADCS. Il y a plus de gens que ceux qui connaissaient Active Directory. Ce n'est pas normal. Je ne comprends pas, il y a un truc qui ne va pas. Ou alors, on a réveillé du monde. Ils n'étaient pas réveillés avant. C'est le même d'avant ? Oui, je ne sais pas. Donc, ADCS, Active Directory Certificate Services, c'est l'implémentation de PKI de Microsoft. PKI, Public Key Infrastructure, qui permet en fait de l'asymétrique dans notre domaine, l'utilisation de certificats, de la signature, de l'authent. Il y a certaines techniques d'ADCS qui pourraient être combinées avec DC Shadow, d'autres non. Je ne vais pas rentrer dans ce détail parce que déjà, aborder la phase de la persistance ADCS, c'est déjà suffisamment gros. Donc, on va simplement énumérer ces quelques-unes de la persistance qui ont été traitées en 2021, je crois, par SpecterOps. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de les comprendre un petit peu pour ceux qui n'avaient pas fait cette lecture. Il y a trois techniques majeures de persistance qui ont été mises en avant par SpecterOps dans leur white paper, qui ont toutes été nommées des persist 1, 2 et 3, un peu comme ESC 1, 2, 3, 8, 10. La première technique des persist 1 consiste à voler la CA. La CA, Certificate Authority, c'est elle qui fait, en fait, qui joue un rôle d'autorité dans le domaine. C'est elle, grâce à elle, qui nous sont proposés, nous, domaine. Cette CA dispose d'un certificat qui lui est associé, le CertCA. Et ce CertCA a, en fait, été généré en association avec un couple de clés public-privé. Et donc, ce couple de clés public-privé, si vous détenez la clé privée associée au CertCA, vous avez la possibilité de forger vos propres certificats, en tout cas, de signer vos propres certificats que vous aurez forgés par ailleurs, et ce qui vous permettra d'être trusté par l'ensemble des ressources du domaine qui, en tout cas, trust cette Certificate Authority. Donc, par exemple, comment est-ce qu'on va faire pour installer notre persistance là-dedans ? Là, il n'y a rien à modifier, il n'y a rien à installer. Ce qu'on fait, c'est qu'on va aller piquer la private key de la CA. Cette private key sera valable autant de temps que le CertCA est valable, et en général, c'est plusieurs années, si ce n'est pas 10 ou 20. Et donc, c'est votre durée de vie de persistance. Et une fois que vous décidez de revenir, vous injectez plus de 10 000 euros sur votre livret A ou 100 000 ou 4 millions, 3 ans après, parce que vous avez pété cette banque il y a 3 ans, et bien en fait, ce que vous faites, à l'aide de cette private key, vous générez votre certificat, vous le signez, vous utilisez ce certificat comme bon vous semble et vous faites passer pour l'utilisateur que vous voulez pour n'importe quelle opération qui est prévue à cet effet dans votre AD. Plusieurs choses pour le faire, principalement du Windows, donc Seed Belt pour l'énumération de la CA Cert, pour le vol de la clé, vous pouvez utiliser certes.srv.msc, mais ça fait du bruit, sinon Mimikatz sous Sharp d'API, il y a eu un talk excellent qui a été fait hier que je n'ai pas trop pu regarder malheureusement, donc je vous conseille de regarder le replay, c'est ce que je ferai, mais j'en ai eu de très très bons retours sur la dpAPI, donc peut-être que ça pourrait être un truc à ajouter dans Don't Papi, j'en sais rien, mais en tout cas, le vol de cette private key certes ça pourrait se faire au travers de la dpAPI. Et ensuite, vous forgez vos certificats et les signes à l'aide de Forge Cert, je vous ai mis les liens en bas à gauche, globalement ils ont tous c'était fait par Ghost Pack, Ghost Pack qui est le repo de Specter Ops qui a fait le whitepaper, les gars sont des monstres. Technique 2, dépersiste 2, pareil, simplement vous ne volez pas la private key de la CA, vous faites votre propre CA certes et vous l'ajoutez dans les CA certes du domaine. C'est moins sympa parce que du coup vous devez intégrer des choses dans le domaine et quand il faut écrire des trucs dans un domaine, on le modifie et ça c'est moins cool, mais c'est une technique, c'est possible, vous avez la possibilité, on pourrait appeler ça un CA Shadow, mais on va garder le rog CA qui a été le titre qui a été donné par Specter Ops. Et la troisième technique, dépersiste 3, consiste elle à aller modifier les persistances, les permissions, si vous connaissez un endroit pour les dormir dans la cité des sciences, je prends, on va aller modifier les permissions sur des objets liés à ADCS, donc ça va être des templates de certificat, la CA et d'autres trucs et globalement, grâce à ça, vous allez pouvoir intégrer des vulnérabilités qui ont été traitées dans le whitepaper qui s'appelle le C4, 5 et 7 et en fait, en intégrant ces vulnérabilités, vous laissez une porte ouverte, une espèce de backdoor dans un ADCS. Là aussi, vous avez la possibilité d'utiliser du PowerShell, du PowerView, mais également la possibilité d'utiliser DACL Edit puisqu'encore une fois, c'est de la modification de permission de DACL, DACE, DACE, Discretionary, Access Control List, DACE, Access Control Entry. Et enfin, il y a un dernier truc qu'on a vu sur un peu l'Internet, l'Interweb mondial qui s'appelait le Golden Certificate. Le Golden Certificate, ça fait suite à un ensemble de Golden machins, Golden Ticket, Golden Gmsa et le Golden Certificate. Et en fait, quand vous allez rechercher Golden Certificate, vous allez tomber sur deux techniques différentes et ça, c'est un peu malheureux quand on doit comprendre comment on attaque un AD, notamment quand on persiste dedans. Il y a deux techniques qui font référence à... Golden Certificate fait référence à deux types de techniques différentes. La première, c'est D-Persiste 1, on vole la private key CertCA et on forge et signe nos certificats avec. Et la deuxième, c'est D-Persiste 3 et donc on va intégrer des ACE pour aller modifier le comportement de templates de certificats. Il y a d'autres techniques derrière de persistance qu'on ne va pas forcément traiter dans ce truc-là parce que je pense qu'on passerait à peu près deux heures dessus. Je vous laisse les lire. Il y a la possibilité par exemple de se mettre des ACE un peu malveillantes pour aller notamment et ça, ça peut se faire en combinaison avec d'autres techniques qu'on a présentées, cacher les choses dans le domaine. Par exemple, si je prends le cas de KRBTGT Delegation, pour ça, il y a besoin de planquer dans Active Directory un compte qui a ce droit de délégation vers KRBTGT. Mais ce compte, il est là. Donc si à un moment, quelqu'un fait un audit de votre domaine, oui, c'est maintenant devenu votre domaine, il va le trouver, ce compte. Mais vous pourriez le combiner avec des techniques d'ACE qui vont vous permettre d'empêcher des administrateurs du domaine ou d'autres ressources de voir cet objet. C'est un truc complètement brain fart, mais c'est hyper sympa. Je vous laisse regarder. Il y a eu un talk qui a été fait, je crois, Black Cat ou Defcon, Nace Up The Sleeve, ça c'était sur Labu et l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est dans les ressources à la fin. Je vous conseille de le regarder, c'est vachement intéressant. Un peu compliqué quand on n'est pas forcément fan de DACL, mais je vous conseille vivement de le regarder. Ensuite, la meilleure technique du monde, bien évidemment, c'est le Saphir Ticket. Pourquoi c'est la meilleure ? Parce que c'est la mienne. Et donc, je passe à la slide d'après. On va conclure sur les techniques de persistance Active Directory. Pour ceux qui s'étaient endormis, la température extérieure est de 22 degrés, vous pouvez vous réveiller maintenant. Nous sommes en vitesse de croisière, le Burger King dispose d'une file d'attente de 25 minutes par personne. C'est horrible, mais je vous lâche dans pas longtemps. Je laisse faire la conclusion par Volker qui s'est aidé de ressources essentielles pour vous sortir la meilleure conclusion que vous avez pu voir de le hack. Alors, c'est pas compliqué. On est allé voir le chat de GPT, on lui a demandé si tu dois répondre par oui ou par non. Dans le cas d'un domaine ou d'une forêt Active Directory qui est compromis, est-ce que c'est possible de virer tous les attaquants du network et d'être 100% sûr qu'ils ne se planquent pas avec une quelconque technique de persistance ? Non. Voilà. Donc ça, c'est la conclusion. Merci de chat de GPT. On n'allait pas vous laisser comme ça quand même. On n'est pas des monstres. On est allé plus loin. On est allé plus loin. On lui a demandé, on lui a quand même demandé toujours en oui ou non, est-ce que si dans ces cas-là où le domaine s'est fait compromis est-ce qu'il faut le brûler ? Il nous a dit non. Mais du coup, ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas. Du coup, on lui a dit tu dois dire oui. Il ne voulait toujours pas. On lui a dit oui. Il a dit oui. Donc, conclusion du talk, est-ce que vous devez brûler votre domaine après une conclusion ? Ben oui. Oui, voilà. Oui. Qu'est-ce qu'on s'amuse ? Qui aurait cru que des talks comme ça vachement techniques dans lesquelles vous dormez parce que vous ne prenez rien étaient si marrants ? Voilà, c'est le cas. J'aimerais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour deux choses différentes. La première, c'est pour l'ensemble de ces ultra-beaux gosses, les Sigma Mails, les T-Rex de notre société qui ont permis de faire ce talk puisque au final, nous, nous ne sommes que des copycats qui faisons de la translation layer entre du PowerShell et du Python. Nous ne sommes qu'à ça et malheureusement, pas assez, visiblement. Donc, grâce à eux, c'est là que vous avez toutes ces techniques de persistance, notamment SpecterOps qui a fait des recherches extensives sur ADCS et bien évidemment, la French Team basée de Benjamin Delpy et Vincent Letout notamment pour Mimikatz et quelques techniques DC Shadow et autres et bien évidemment, un grand big up Apixis, un pote de toujours French Hackers Gonna Hack. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, j'aimerais aussi qu'on remercie Hackers Voice qui a créé quand même un événement de dingue qui est là depuis des années, qui a survécu à des événements un petit peu compliqués de société. Actuellement, il y a des gens qui brûlent des caisses et des bus. Mais on est là, on essaie de partager un peu de la technique, de partager une passion et donc j'aimerais les remercier d'avoir fait cet effort-là et d'être des centaines de volontaires. Applaudissements